Longues ou courtes pauses entre deux séries pour prendre du muscle Bonjour à tous passionnés ou curieux de nutrition et de fitness. Le repos est une part essentielle de l'activité physique après la séance mais aussi pendant entre deux séries. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi les longues pauses sont plus efficaces et comment choisir sa durée exacte de repos entre deux séries. Pendant qu'on y est, je vous donnerai aussi les meilleures façons de faire une pause au cours de sa séance. De l'utilité des longues pauses Quand on fait une série d'exercices, on s'essouffle et se fatigue. Il est donc évident de faire une pause avant de poursuivre sur la série suivante et a priori le mieux c'est d'attendre, d'avoir repris un rythme cardiaque stable et quelques forces pour se remettre correctement en selle. En ayant l'énergie nécessaire pour enchaîner les séries, on obtient forcément de meilleurs résultats. C'est ce que nous indique l'étude de Schnofeld qui a observé les différences de résultats entre un groupe faisant des pauses de 1 minute entre chaque série et un groupe pendant 3 minutes. Après les 8 semaines d'entraînement, la force musculaire et l'épaisseur des muscles étaient toutes les deux bien meilleures pour les groupes prenant de longues pauses. L'endurance en revanche était la même. Ces résultats à vrai dire ne tiennent pas tout à fait directement à la durée de pause mais au fait qu'en étant mieux reposé, on produit de meilleurs efforts lors de la série suivante. Logique. En fait, ce qui compte réellement c'est le volume porté correctement et au total sur la séance. Comme l'explique De Salle et ses collègues, les chercheurs ont analysé les résultats de 35 études sur le sujet. Nous apportons un certain nombre de clés pour mieux comprendre l'impact de la durée de pause sur les résultats. En voici quelques-unes. D'abord, en s'entraînant avec des poids entre 50 et 90 % de notre charge maximale, des pauses de 3 à 5 minutes nous permettent de faire plus de répétitions au cours de la même série. Grâce à ça, les résultats sont généralement meilleurs qu'avec des pauses courtes en ce qui concerne la force musculaire. Avec des pauses de 3 à 5 minutes, on est capable de porter des poids plus lourds sur plusieurs séries qu'avec des pauses d'une minute. D'un point de vue psychologique et physiologique, il est plus sécurisé et fiable de faire des pauses longues. Ainsi, les longues pauses permettent d'augmenter l'intensité de l'entraînement puisqu'elles permettent d'améliorer notre charge maximale. Tout ça proportionnellement au temps de pauses, comme le montrent Robinson et son équipe. Autre argument en faveur des longues pauses, elles entraînent un taux de synthèse des myofibres supérieur par rapport aux courtes pauses. Les myofibres sont des fibres nerveuses musculaires dont la taille peut varier avec l'exercice. C'est ce que montrent McHenry et ses collègues. Dans la période de 4 heures après entraînement, les sujets ayant fait une pause de 5 minutes voient leur taux de synthétisation de myofibres quasiment doublé par rapport au sujet ayant fait 1 minute de pause. Autrement dit, après l'entraînement, si on a fait de plus longues pauses, les fibres dans les muscles grossissent plus que si on a fait des pauses courtes. On peut supposer que tout cela aura un impact positif sur la taille des muscles, que l'on appelle hypertrophie musculaire. Dans l'absolu, les longues pauses semblent être le choix le plus malin à faire, mais voyons quand même ce qui peut faire varier cette décision. Expérience, genre, type d'exercice, ce qu'il faut considérer. Pour les débutants ou les habitués des exercices de résistance, la fatigue entre deux séries n'est pas la même et l'effort produit pendant les exercices non plus. L'étude de Beun montre ainsi que les sujets habitués des entraînements de résistance par rapport aux débutants ont une fréquence cardiaque au repos plus basse et un temps de récupération cardiaque plus court. Le cœur des sportifs s'active donc moins vite et récupère plus rapidement que celui des débutants. Des besoins de temps de repos qui peuvent aussi varier selon le type d'activité physique que vous êtes déjà habitué à faire. Un débutant en entraînement de résistance qui a un passif en endurance n'aura pas besoin de temps de repos qu'un débutant tout court par exemple. En tous les cas, il vaut mieux simplement attendre d'avoir repris correctement son souffle avant de repartir. Le temps de repos dont on a besoin dépend également du type d'exercice que l'on fait. Sena et ses collègues ont aussi montré qu'à peine deux minutes de repos suffisent pour des exercices mono articulaires comme les cartes et coucher tandis qu'il faudra au moins trois minutes pour se remettre d'une série qui engage plus de muscles comme les squats par exemple. Alors plus l'exercice engage de muscles différents plus il faudra de temps pour s'en remettre entre deux séries. Ça peut surprendre mais les femmes n'ont pas besoin du même temps de pause que leurs collègues masculins. C'est ce que nous disent clairement Fulco et ses collègues. Les femmes n'ont pas besoin d'autant de repos que les hommes pour accomplir un entraînement proportionnellement identique. Dans cette expérimentation tous les sujets devaient porter un poids d'environ 50% de leur charge maximale pendant une minute. Les résultats montrent un retour de la force environ deux fois plus rapide chez les femmes que les hommes. Enfin sachez qu'aucune étude n'a trouvé d'impact négatif des longues pauses alors au cas où il vaut peut-être mieux trop que pas assez. Comment se reposer entre deux séries ? Connaître son temps de repos idéal c'est bien mais encore faut-il savoir comment se reposer. L'étude de Kochran nous apporte quelques réponses. 10 hommes pratiquant de l'exercice en amateur ont été recrutés et devaient tous faire le même type d'exercice des extensions de jambes avec poids. Au cours des sept semaines de l'expérimentation il tournait entre quatre types de repos inter-série. Passif aucune activité du muscle entre deux séries le plus classique. Actif plus rare il s'agit de continuer à activer le même muscle mais sans poids simplement pour garder le rythme de circulation sanguine. Les sujets faisaient donc des extensions de jambes sans poids. Distrait passif cette fois l'idée est de garder le système nerveux actif mais sans que ses pensées soient liées à l'exercice. On demandait alors au sujet d'essorer une éponge huit fois au cours des deux minutes de pause. Distrait actif. Cette combinaison mélange distrait passif et actif puisque les sujets devaient essorer l'éponge et faire des extensions de jambes sans poids. Même si les différences ne sont pas énormes le repos passif entraîne une plus grande baisse de capacité pour la deuxième série que les autres types de repos. Il peut donc être intéressant de vous essayer aux pauses actives ou distraites pour ne pas trop perdre de force entre deux séries. Voilà vous savez pourquoi il vaut mieux allonger sa pause que la raccourcir en l'adaptant à vos exercices et à votre condition physique. En bonus je vous ai aussi donné trois manières de faire une pause qui n'impacte pas trop les performances pour la suite de l'entraînement. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur le pouce en l'air si la vidéo vous a plu.